Avec dans nos marmites aujourd'hui, un filet mignon de porc farci aux chèvres. Avec l'arrivée imminente du printemps et des naissances dans les bergeries, ces petits fromages sont consomment frais. Un doux mélange de saveurs servi par Fred Maurice. On va pouvoir déguster les filets mignons de porc farci aux chèvres avec la purée de patates douces. Dans ce restaurant de la Roche-sur-Yon, capitale de la Vendée, on s'est organisé un déjeuner avec les commerçants du quartier Marion, la fromagère et Antoine le Boucher. On fournit tout ce dont Christophe, le chef, avait besoin pour son filet mignon de porc farci aux chèvres frais. Je vous souhaite de découvrir ce que j'ai fait avec vos produits et de passer un beau moment. Merci. Laissez-nous vous présenter Christophe Théyer, ce chef vendéen et non seulement un fervent défenseur des produits de saison, mais aussi de la vie de son quartier. On va avoir le Boucher, le fromager et le restaurant. Et on a également la chance d'avoir une boulangerie juste à côté. Je me fournis chez eux, ils viennent de temps en temps manger chez moi avec des fournisseurs ou en famille. Après, ça reste du partage et un bon moment. Ce chouant 100% pur beurre nous a donné rendez-vous sur la place Napoléon au centre de la Roche-sur-Yon, au milieu d'un étonnant bestiaire mécanique dont les reflets de métal captent les derniers rayons du soleil vendéen. Car la Vendée, c'est le département le plus ensoleillé de la côte atlantique. On a la Vendée de la côte, la Vendée de la mer, on a la Vendée qui rentre un peu dans les terres et après encore plus la Vendée du bocage. Nous, on est un peu au milieu en fait. Voilà, la Roche-sur-Yon va se situer un petit peu au milieu. Le Vendée reste un peu à la maison en hiver, il a du mal à sortir un petit peu. Dès qu'il a le brin de soleil, il sort, mais sinon il reste chez lui. Christophe n'est pas du genre à rester chez lui. Depuis 7 ans qu'il s'est installé en centre-ville, il aime aller à la rencontre des commerçants. Surtout quand ils sont installés à un saut de puce de sa cuisine, comme Antoine le boucher. On en rhabille une minute, le temps de traverser la route en tout cas. Ça nous permet d'avoir tous les jours une nouvelle viande et des nouveaux produits également. C'est un jeune passionné, motivé et à l'écoute. Donc c'est aussi ce qui est important. J'avais 26 ans. J'ai commencé à l'âge de 14 ans et demi, mon premier apprentissage. Puis la passion est là, donc bon, et moi je dis qu'il n'y a pas d'âge à partir du moment où on aime son métier. Christophe a besoin du filet mignon, la partie la plus tendre du port. Avec son climat océanique, d'où la Vendée est idéale pour l'élevage du cochon, dont l'organisme supporte mal les grosses chaleurs. Ça fait depuis des centaines d'années quand même que l'élevage est bien implanté en Vendée. Donc le filet mignon va être juste ici, on va le lever du filet. Et voilà Christophe. Merci beaucoup. A bientôt. Bonne fin de journée les gars. Merci, au revoir. Bon courage. La boucherie est en face de son restaurant. La fromagerie, elle, est dans la rue d'à côté. Bonjour Christophe. Ça va ? Très bien. Marion est la deuxième commerçante à rentrer dans cette belle synergie de quartier. Face à son impressionnante collection, inutile de se poser la question, fromage ou dessert ? Alors j'ai entre 100 et 150 fromages différents dans ma vitrine. Avec une rotation parce qu'il y a des fromages d'été, des fromages d'hiver. Pour toutes les saisons, il y a des fromages. En ce moment, les chèvres commencent tout juste à revenir parce qu'il y a eu une période où il n'y avait pas de petits, donc pas de lait. Il va me falloir du chèvre frais de Vendée. Les chèvres frais, lait cru de Vendée. J'aime bien travailler avec ce chèvre-là. Il a une petite particularité, il a une petite pointe d'acidité, ce qui permet de se marier très bien avec du chaud comme le froid. Marion et Antoine lui ont réservé leurs meilleurs produits. Notre chef a donc toutes les cartes en main pour réussir sa recette. Première étape, on commence par préparer la viande dont une partie servira à confectionner une farce. On va juste récupérer les morceaux des extrémités de porc que j'ai coupés et on va les mettre dans un cutter mixeur pour faire de la viande hachée. Un peu de sel et le blanc d'un oeuf pour lui donner de la consistance. On va travailler le chèvre frais de Marion avec de l'échalote qu'on va ciseler finement et de la ciboulette. On va y ajouter un peu de sel, un petit peu de poivre long d'Indonésie. Deuxième étape, une fois mélangé avec la viande hachée, Christophe peut farcir ses morceaux de filet qu'il aura incisé au couteau. Donc si on mettait que le chèvre, on aurait un souci, le chèvre va fondre et on n'aurait plus rien à l'intérieur. Le porc avec l'oeuf va faire un lien et comme ça on va avoir quelque chose de consistant au milieu. On va les saisir tout doucement à la poêle et le terminer un tout petit peu au four en fait. 5 minutes au four à 189. Une technique imparable qui permet d'avoir une viande parfaitement moelleuse et jamais sèche. Pour accompagner son filet mignon, Christophe a prévu une purée de patate douce, banane et jus d'orange. De quoi surprendre ces deux invités. Oui, on sent une purée de patate douce, banane et orange. Ah oui ! Avec des bonnes choses on ne peut pas trop se tromper. C'est ça. Et la sauce aussi. Mieux que la fête des voisins, nos trois mousquetaires de la gastronomie auront donc inventé la fête des gourmands de quartier. Un pied encore dans l'hiver, l'autre dans le printemps. On ne va pas se mentir, ça fait du bien. A refaire donc de toute urgence grâce à la recette de Christophe qui vous attend sur notre site internet. En bonbons ou en gommes, à sucer ou encore à croquer, dans les rots, il existe une confiserie où le réglisse se décline sans limite selon les envies du moment et bien entendu les saisons. Depuis trois générations maintenant, la famille Osier se transmet un savoir-faire souvent imité mais jamais égalé. On va se régaler. Vivre dans une entreprise qui fabrique des bonbons, c'est déjà une ambiance ? Vous avez toujours des bruits de machines qui régissent un peu la vie. Le matin, vous avez des tuyaux qui commencent à cracher la vapeur pour chauffer l'ensemble. Bienvenue sous le soleil de Saint-Gélie-du-Fesque, à 12 kilomètres de Montpellier, dans l'une des dernières confiseries artisanales d'Occitanie. Si Magali, 52 printemps, se souvient moins d'odeurs de sucre, de vanille et de réglisse que du bruit des machines, c'est qu'enfant, elle habitait au-dessus de la fabrique. Elle a succédé à son père mais c'est son grand-père Léon Osier qui fonde l'entreprise en 1923. Avant, il était ouvrier chez un chocolatier et un jour, il a décidé de se mettre à son compte parce que je pense qu'il avait un peu marre de son patron peut-être. Et donc, il a créé son entreprise et s'est mis à la réglisse. Dès ses 24 ans, Magali travaille au sein de l'entreprise qu'elle reprend en 2007. Et si les secrets de fabrication sont bien gardés depuis trois générations, on peut, sans les trahir, vous donner les ingrédients de base, du sucre, de la gomme et de la réglisse. La réglisse, c'est une plante vivace aux racines aromatiques, elle pousse dans un sol riche et humide et elle a besoin d'un climat chaud comme le pourtour méditerranéen, mais aussi le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord. Nous, on l'utilise sous forme de poudre, d'extrait de réglisse. Alors actuellement, nous, on se fournit en Iran et ensuite, on a également la gomme arabique, qui est la base du produit qui est essentielle pour la fabrication des réglisses. C'est un produit naturel qui est issu d'un arbre acacia sénégal qu'on trouve essentiellement au Soudan. On fait une incision sur l'arbre, vous avez la sève qui coule et ensuite, on récolte les boules de résine comme ça. Il y a à peu près un kilo par an et par arbre. Le bonbon à la réglisse, c'est une spécialité de Montpellier, comme la bêtise, l'état Cambrai ou le calisson Aix. Et la seule véritable réglisse coupée de Montpellier est fabriquée chez Magali. La maison l'a déclinée sous toutes ses formes, la réglisse coulée un peu plus dure ou encore la pâte vanillée à la réglisse plus tendre. Il n'y a pas de difficulté avec la... ça va ? Tout va bien ? Et c'est le produit phare de la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle la pâte vanillée. C'est une réglisse qui est battue et qui est ensuite étalée dans des plateaux. La difficulté, c'est d'avoir une pâte la plus homogène possible, qui soit ni trop liquide ni trop épaisse. Il peut y avoir des conséquences quand il fait trop humide ou trop sec. Des fois, il y a des périodes où on peut avoir des fortes précipitations avec des événements sébenols. Donc on a des forts taux d'humidité qui peuvent influencer fortement les produits souvent. Après, c'est difficile pour sécher, par exemple. C'est ce qui est compliqué dans ce genre de produit qui est un peu artisanal et qui se fait à l'ancienne. Et pour les conserver correctement, ils sont stockés ici à 60 degrés avec un taux d'humidité de 25%. Mais une confiserie, ça n'est pas une entreprise comme une autre. Le personnel travaille avec le sourire, comme Rachida, 19 ans de maison. Il n'y a pas plus artisanal que ce produit chez nous. Même la manière de le couper est artisanale. Pour les amateurs de réglisse, c'est le meilleur produit. C'est de la réglisse pure. On l'appelle ici la réglisse pure. Des fois, on goûte les chutes. C'est bon. Tous les jours, on a un goût de la réglisse. C'est bon pour la santé, la réglisse. Et oui, la réglisse, c'est bon pour la santé. Les Grecs et les Romains l'utilisaient d'ailleurs déjà pour ses vertus digestives et anti-inflammatoires. Au Moyen-Âge, Montpellier est une place forte de la médecine avec son université, la plus ancienne au monde et toujours bien approvisionnée en plantes et épices. A l'époque, la réglisse est une douceur d'apothicaire, efficace contre la toux et royale pour les maux d'estomac. Mais au début du XXe siècle, les confiseurs s'en mêlent. De très bons, on passe à bonbons. Cette réglisse s'est retrouvée dans de la confiserie parce que les gens, tout comme fait, ils mangeaient des médicaments à base de réglisse. Et puis son livre, ça fait du bien, mais c'est également assez goûteux. C'est pour ça que Montpellier avait une forte tradition de réglisseurs. Au sortir de la guerre, sur la région de Montpellier, il y avait 5 ou 6 réglisseries. Maintenant, on est les derniers parce qu'aucune réglisserie n'a été reprise. La maison de Magali perpétue donc la tradition et fabrique 600 tonnes de confiseries par an et exporte 10% de sa production en Allemagne ou en Belgique. Labellisée entreprise du patrimoine vivant en 2014, elle met en avant l'excellence du savoir-faire français. Il est 13h08, nous enchaînons dans les Côtes d'Armor où Jean-René est un artiste de la mer. À partir d'épaves de bateaux en bois, abîmés donc par le vent, l'eau et le sel, ils créent des poissons. Véritable hommage à la Bretagne et au Grand Large, ces objets décoratifs aux multiples couleurs sont une invitation au voyage. On largue donc les Amars avec Océane de Maison. La mer me donne un coup de peps, elle me booste, elle me donne l'envie d'exister et ces couleurs incroyables, que ce soit l'hiver ou l'été, c'est toujours changeant en permanence. Je crois que j'ai la mer qui me coule dans les veines. J'ai de l'eau salée à la place du sang. Voici Jean-René, un artisan breton au grand cœur. Dans son atelier face à la mer, balayé par le vent et la grêle comme aujourd'hui, ce fils de pêcheur de camarée transforme les bateaux en poissons. Bonjour, allez, venez vous mettre à l'abri. Ma passion, c'est la récup de coques de bateaux. Donc là, vous êtes dans mon atelier, vous voyez mon stock de bois et en même temps, j'ai fait exprès de laisser entreouvert une partie pour que l'air puisse sécher tout ce bois. Il a besoin de se rétracter. Il vit, quoi, voilà, tout simplement. Auparavant épicier sur l'île de Bréa où il a vécu, il est venu s'installer il y a 30 ans à Paimpol, dans les côtes d'Armor. Breton pur beurre, amoureux de la mer, il a toujours été fasciné par les poissons et parfois même leur chair. Oui, j'aime le poisson, c'est vrai. Quand un poisson est frais, dans sa chair, il y a des reflets de toutes les couleurs. On peut retrouver ses effets de matière, de couleurs dans mes poissons, mais ce ne sera pas la même fraîcheur, on va dire. Et des coquillages qu'il ramassait petits sur les plages, jusqu'au bois d'épave, dont il se sert pour fabriquer ses poissons, il n'y a qu'un pas. Je vais être obligé de rétrécir un peu là. En fait, j'ai eu l'idée de ma création. Un jour, en me baladant en kayak, j'ai trouvé un morceau incurvé qui m'a fait penser à une peau de poisson, les couleurs, les écailles, tout y était. Je me suis dit, mais il faut que je fasse un poisson dans ce morceau de résine en se laissant porter par cet élan, cette recherche, cette curiosité. On arrive un jour à ça. Et ça, c'est très fort, c'est magique. Et pour créer ces poissons magiques, il se rend chez Gilles, charpentier de marine. Il y a du rouge. Un peu de rouge peau. Il y a même du jaune. C'est rare, ça, le jaune. Il y aurait de la peau, tu sais. La peau de poisson. Comme les écailles, pareil. Il n'est pas frais, ton poisson. À chaque fois que je rentre ici, c'est comme si j'avais 5, 6 ans et je me régale. Je vais pouvoir enfin créer, continuer à rêver. Depuis 40 ans, Gilles retape des vieux bateaux et pour le plus grand bonheur de Jean-René, il lui réserve quelques surprises. Quand on a un bateau à restaurer, il y a des morceaux qui ont un peu de couleurs, des trucs sympas comme ça. On lui met de côté. Il y a plein de gens qui me demandent. Je donne à un, je ne donne pas à tout le monde. Je lui donne un truc qui est un déchet pour nous. Il fait un truc, il crée avec. C'est excellent. Un suré, il vaut son pesant de cacamètes. Ce qui m'intéresse, Gilles l'a bien compris, c'est vraiment les couleurs du temps qui passent. Aller chercher au plus profond du bois l'histoire du bateau, les embruns, le sel. Nos passionnés se sont rencontrés à Bréa. Tous les deux fous amoureux du bois, ils ont toujours adoré le côté vivant de cette matière. Quand tu vas à bord d'un bateau en bois, tu sens craquer, tu sens vivre, tu sens vibrer. Et après, récupérer, les faire renaître d'une autre façon, c'est génial. Après, moi, j'assemble juste mes couleurs, je fais une harmonie, comme une mosaïque. là, ça pourrait être une nageoire, oui, exact. Retour dans le brique à braque de Jean-René. Je suis en train de remettre toutes les nageoires pour redonner vie à ce beau poisson. Chaque morceau, par exemple, on dirait presque des petits tableaux, toi, avec la peinture juste du devant, un nuage, on peut vraiment rentrer dans la matière. Et la couleur préférée de Jean-René, c'est aussi celle de ses yeux. Le bleu, pour nous, pour les Bretons, pour ici, c'est vraiment la couleur initiale, on va dire. Après, bien sûr, il y a les verts. Et donc, le vert et le bleu, c'est le glace, comme on dit en breton. Vert bleu, la mer est glace. Elle n'est ni bleue, ni verte, elle est glace. Enfin, pour que le charme de ces morceaux de bois malmenés par l'océan perdure, il prend évidemment soin de les vernir. Il les laisse ensuite sécher à l'air libre dans son atelier semi-ouvert. On va te donner un petit coup de clarté de vivant. Tu vas ressortir encore plus frais. Ça change les couleurs, elles ressortent. Si je peux voir la joie dans le regard de la personne qui m'a commandé cette oeuvre, c'est merveilleux. C'est que de l'amour et nous en avons besoin sur cette terre. C'est bien vrai ça. Donc, glace, ni bleu, ni vert, on adore. Et on enchaîne en Corse pour découvrir la plus importante collection européenne de tortues. Les conditions climatiques de l'île de beauté sont particulièrement favorables aux tortues terrestres et aquatiques. Dans cet incroyable parc de plus de 2 hectares, près de 170 espèces sont réunies. Le but, l'élevage et la protection de ces animaux. Visite guidée, s'il vous plaît, avec Irène Fourmont. En arrivant ici, je me suis retrouvée dans le paradis à tortues. Beaucoup d'espèces, beaucoup de choses à apprendre. Ce sont des animaux qui ont résisté à tout puisque ça fait plus de 200 millions d'années qu'elles existent sur Terre. Vous l'aurez compris, météo à la carte vous entraîne au pays des tortues. Nous sommes à Véro, à 30 kilomètres au nord d'Ajaccio, au sein de la plus importante collection de tortues en Europe. Ici se côtoient 50 espèces différentes issues des 4 coins du globe. Parmi elles, tout d'abord, les tortues de l'hémisphère nord qui hibernent de novembre à mars. Les tortues qui n'ont pas la possibilité de résister au froid, donc dans les zones tempérées type Amérique du Nord ou bien Méditerranée, ont besoin d'hiberner puisque contrairement à l'homme ou aux mammifères, elles ne peuvent pas réguler leur température à 37 degrés par exemple. Pierre est le directeur du parc et depuis quelques années, il observe un retard sur l'hibernation de ces tortues causées par des automnes de plus en plus doux. Elles n'ont pas les ressources vitales pour vivre comme si c'était l'été et donc on a peur qu'elles s'épuisent au lieu de bien dormir. Les tortues tropicales, elles, comme les tortues des Seychelles ou les tortues charbonnières originaires d'Amérique du Sud, n'ont pas besoin d'hiberner. Elles sortent à leur guise dès qu'elles voient apparaître un rayon de soleil. Pierre est aussi le vétérinaire. Parmi ses patients, une tortue d'Hermann, originaire du pourtour méditerranéen. C'est le reptile le plus menacé de France. En fait, son milieu de vie, c'est le maquis ici en Corse et l'urbanisation, les feux de brousse, parfois une agriculture intensive, entre guillemets, fait que son habitat disparaît et que ça devient un animal très, très rare. Mais depuis le début de l'hiver, cette tortue âgée de plus de 30 ans inquiète un peu notre spécialiste. On pense vraiment que c'est un coup de froid en fait et une mauvaise adaptation à la hibernation qui se fait mal à cause de ses températures qui ne sont pas vraiment des températures d'hiver. Maintenant, on essaye de la réhydrater et d'empêcher qu'elle ait des infections par des différentes injections. Moi, je suis un pur produit du syndrome d'actarence. C'était un vétérinaire qui travaillait dans la faune sauvage, donc qui soignait les lions, les zèbres, les girafes. Et donc moi, j'ai toujours vécu avec ça dans la tête. Pierre a réalisé un vrai rêve de môme en devenant directeur du zoo de Mulhouse avant de s'installer ici en Corse avec ses tortues. Les tortues sont un peu les parents pauvres dans un parc zoologique parce qu'à part les grosses tortues des Galapagos ou, à contrario, la tortue alligator qui fait vraiment préhistorique, les gens regardent très peu les tortues à côté des ours, à côté des tigres et à côté des lions. Pour nous, vétérinaires, c'est des animaux assez particuliers puisque la carapace fait qu'il n'y a pas d'exploration. On ne peut pas prendre un stéthoscope et écouter le cœur. On ne peut pas regarder s'il y a la malle au ventre et autre. Au niveau de la santé, c'est très difficile. Ce sont des animaux qui sont assez fragiles malgré tout. Et les tortues renferment bien d'autres mystères. Voici Paola. Elle est spécialisée dans leur reproduction. Dans cette pièce, chauffée à 28 degrés, elle peut choisir d'élever des filles ou des garçons. Il faut savoir que la température d'incubation chez les reptiles détermine le sexe de nos bébés. On a un petit instrument magique. On appelle ça un mouchard. C'est lui qui nous donne la température exacte et l'humidité exacte dans chaque couveuse. Quand on fait une incubation entre 28 et 30 degrés, on aura plus de tendance à avoir de femelles. Tandis que si on l'a fait entre 25 et 27, on aura plus de tendance à avoir de mâles. Les œufs sont incubés entre 80 jours et 18 mois selon les espèces. Une période pendant laquelle Paola doit bien surveiller leur développement. J'ai mire les œufs, c'est-à-dire qu'avec un petit flux de lumière, je vois si l'embryon est viable, si l'œuf est fécondé. Je peux voir le développement de l'embryon dans l'œuf. En revanche, on ne peut pas connaître le sexe d'une tortue avant ses 6 ans. Une fois nés, les bébés tortues séjournent dans la nurserie où là aussi, ils font l'objet d'une attention toute particulière. Je suis en train de vérifier le poids et la taille de nos bébés. Et ça nous permet de vérifier l'état de santé de nos animaux et de voir s'ils grandissent correctement. Et pendant au moins 2 ans, ces tortues aquatiques seront soumises à un régime strict à base de protéines animales. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elles goûteront au joie des salades composées. Là, il fait 15 degrés. À ce moment-là de la journée, on peut se permettre de laisser sortir nos animaux puisque c'est une température qui leur convient. Quand on a des journées fraîches, les tortues, elles restent toujours confinées à l'intérieur dans leurs 24, 26 degrés. Paola est originaire de Colombie. Alors qu'elle était de passage en Corse pour son stage de fin d'étude, le paradis des tortues est un peu devenu son Eldorado. Je ne venais pas pour rester, en fait. Je voulais juste apprendre des choses et repartir chez moi pour mettre en place et en pratique toutes ces connaissances françaises. Et ça va faire bientôt 20 ans que je fais partie de la maison. Salade en terrasse, elle est belle la vie de tortue. Direction maintenant le Puy-de-Dôme où la station du Mont-Dor accueille une exposition qui retrace l'histoire de la station, la station de ski et du ski en France surtout. Entre pièces de collection et nostalgie, découvrez cette belle idée de visite que nous présentent nos équipes de France 3 Régions. Le Mont-Dor en Auvergne est une station de ski historique. Pas étonnant qu'une exposition lui soit consacrée grâce à la participation de ses habitants. Ils ont fouillé leurs greniers à la recherche de quelques pièces étonnantes comme les skis du champion des années 30 Émile Allais. C'était à double lanière et avec des grosses chaussures qui s'emboîtaient là-dedans. On se sanglait la chaussure et voilà, vous avez vu la longueur des skis. Il y a les premiers quarts vissés. Les semelles sont magnifiques. Il n'y avait pas de farte, on laquait les semelles. Des skis d'un autre temps qui n'empêchaient pas les grands noms de l'époque de briller sur les pistes en 1943 comme Georgette Tiollière, la première monitrice de ski en France. Georgette Tiollière fait quelques démonstrations, commente le mouvement à exécuter et ensuite à vous messieurs. L'exécution n'est pas parfaite, Georgette Tiollière le fait remarquer, mais bientôt virages en ruade n'auront plus de secret pour tous les futurs moniteurs. Mais en 70 ans, les skis et les pistes ont évidemment évolué. On efface de plus en plus les bosses qui permet d'être plus simple pour les skieurs et d'avoir un manteau on va dire plus facile mais aussi peut-être plus dangereux parce que les gens vont de plus en plus vite le fait que ça soit plus lisse et plus agréable à ski. La vitesse était pourtant l'un des fers de lance de la station avec le saut à ski. Cette discipline a progressivement disparu en hiver au profit du saut à ski d'été avec une rampe en plastique. Cette exposition qui retrace la grande époque de la station du Mont d'Or est installée jusqu'au 22 mars à vie aux amateurs. 20 cm en bas des pistes et 65 cm actuellement au Mont d'Or. C'est noté. J'ai une bonne nouvelle pour vous. En attendant les prévisions de Laurent, voici du soleil. Un grand et beau soleil avec une tarte au citron meringuée. Et oui, c'est en hiver que cet agrume est le meilleur et quand par-dessus le marché la recette est simplissime, on ne se pose plus de questions. En fait, on se jette dessus. C'est un dessert, moi, qui me rappelle justement mon enfance parce que souvent, le dimanche, maman faisait la tarte au citron avec des citrons du jardin. On est dans le pays des citrons et c'est succulent. La tarte au citron meringuée, nous sommes nombreux à en raffoler. Surtout l'hiver, lorsque les agrumes sont à leur apogée de maturité. Mais peu de gens savent la cuisiner et pourtant, vous allez découvrir qu'il est très facile de la préparer. Pour les citrons, on pouvait prendre tout type de citron, petits, gros. Le plus important reste d'avoir des citrons bio parce qu'on utilise vraiment le zeste. Anthony Lopez, 44 ans, est le spécialiste de ce dessert qui fait partie des préférés des Français. Le chef a la chance d'habiter au Lavandou dans le Var dont le terroir et la météo permettent de faire pousser les plus beaux citrons du pays. Il va donc vous apprendre à la cuisiner comme un véritable chef pâtissier en seulement 3 étapes sans aucune cuisson au four. Vous allez pouvoir épater vos invités. La recette que l'on a ici est prévue pour un cercle de diamètre 30 cm. C'est important de respecter les proportions. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, ce que je veux, et le plus important, c'est de retrouver l'équilibre entre le biscuit qui doit être épais mais pas trop, la crème citron présente mais pas trop et la meringue présente mais pas trop. Donc il faut un petit peu de tout et si vous respectez bien les quantités, vous allez retrouver le parfait équilibre. Première étape, la pâte. Ici, pas de pâte sablée mais un crumble de spiculose plus rapide à réaliser. Il vous faut 300 g de spiculose concassée, 100 g de beurre mou, 4 cl d'huile d'olive et 130 g de chocolat blanc fondu. Donc on va préparer le liquide qui va aller dans la pâte à crumble. Pour cela, dans le chocolat blanc, on va ajouter l'huile d'olive et le beurre fondu. On a une cuisine assez diététique dans l'esprit donc c'est pour ça que l'huile d'olive remplace une partie du beurre dans cette recette. Et cette partie liquide va ensuite aller avec le spéculoos. Il ne reste plus qu'à mélanger et la pâte sera prête. Ce que je vous avais dit, c'est extrêmement rapide. A l'aide d'un cercle, étalez votre pâte avant de la laisser reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes. Mon oncle était boulanger pâtissier et la pâtisserie étant gamin pendant les vacances, chez mon oncle, c'est moi qui posais les fruits, qui filais la main, qui étalais la pâte, qui faisais le pain. J'ai passé mes deux CAP en même temps la même année, CAP cuisinier pâtissier et j'ai vraiment opté pour la cuisine à cause d'un petit problème d'allergie à la farine. Et c'est par passion pour la cuisine qu'Anthony a quitté Les Deux-Sèvres, son département d'origine pour le sud de la France. Je suis arrivé au Lavandou en 1994 pour une saison et la saison dure depuis 24 ans maintenant. Ce qui m'a amené ici, c'est le soleil. Les gens se baignaient au mois de janvier, donc c'est juste incroyable. Dans son restaurant, Anthony propose une cuisine provençale revisitée, peu calorique et l'ingrédient qu'il utilise le plus souvent pour diminuer les matières grasses. C'est le citron. C'est pour cela qu'il est devenu très ami avec Philippe. Philippe, c'est mon partenaire privilégié. Pour moi, c'est vraiment l'idéal de l'avoir. Il est à la tête d'un domaine agricole familial qui se transmet de génération en génération depuis 150 ans. Ces citrons, il les fait pousser sous une serre car bien qu'ils aient besoin de froid pour jaunir, ils craignent le gel. avantage de la serre, comme il y a moins de variations climatiques, on a un produit aussi qui est plus doux dans le sens où il est moins acide. Ça convient très bien pour faire des desserts comme la tarte au citron. Ce qui est important pour moi, c'est justement ça, ce parfum que je retrouve du citron juste cueilli. Ça, ça va être parfait pour faire la tarte. C'est toi qui va les pousser. ça fait déjà deux heures que je te crée des citrons. maintenant tu vas les ramener. Revenons justement à notre tarte au citron, ce dessert universel consommé dans le passé par les rois. La deuxième étape, c'est la confection de la crème. Pour cela, il vous faut 20 cl de jus de citron, deux zestes, 140 g de sucre, 150 g de beurre, 6 oeufs et 2 feuilles de gélatine. Dans une casserole, faites chauffer le jus de citron et les zestes. Attention, ne pas le faire bouillir, c'est très important parce que vous allez perdre beaucoup d'arômes du citron. On le fait juste chauffer. Après avoir mélangé les oeufs au sucre, ajoutez cette nouvelle préparation au jus et laissez cuire 2 minutes. On la débarrasse dans un cul de poule aussitôt. Maintenant, ajoutez-y 2 feuilles de gélatine. étalez la crème sur la pâte direction le réfrigérateur, encore une heure. Dernière étape, la meringue. La tarte au citron se cuisine depuis le Moyen-Âge, mais l'idée de la recouvrir de meringue remonterait à peine au 19e siècle. Mélangez 250 g de blanc d'oeuf et 290 g de sucre en poudre. Faites cuire la préparation quelques minutes au bain-marie. Ensuite, à l'aide d'un batteur, montez la préparation en neige jusqu'à l'apparition de votre meringue. Donc là, on va étaler une première couche de meringue pour faire une belle base bien plate qui arrive à hauteur du cercle. Et ensuite, on va terminer à la poche à douille la décoration de la meringue. Il n'y a plus qu'à se régaler. En plus, c'est très économique. Il vous faudra débourser moins de 2 euros par personne pour réaliser cette tarte à la maison. Ce serait dommage de son privé. On va peut-être commencer par le dessert aujourd'hui d'ailleurs. Il est 13h27, l'heure de tout vous dire du temps des 9 derniers jours de l'hiver. Voici notre incontournable journal du temps. Et on commence ce journal du temps justement avec le temps du jour. Vos envois que nous avons réunis sur cette belle carte. Elle est plus belle par le nombre que par la couleur mais néanmoins pas mal de bleu au sud. Le soleil effectivement sur les régions on est plus au sud avec un baromètre qui est un peu plus élevé. Puis au nord, les nuages qui circulent, une nouvelle perturbation qui rentre, qui est de faible activité mais qui donne des pluies en complément de ce qui est déjà tombé en dernier des niveaux de cours d'eau qui sont assez importants. Une vigilance orange en cours actuellement sur 6 départements. On y revient bien sûr dans un instant après avoir pris une première direction. Vous parliez justement d'inondation Laurent. On va voir ça de plus près à l'île d'Elles c'est en Vendée avec le jardin de Nathalie complètement inondé. Oui effectivement c'est la sèvre Niortèse aval qui sort de son lit avec effectivement des débordements en cours. Le département de la Vendée est en vigilance orange. Le département voisin celui de la Charente-Maritime également. 6 départements au total je vous les disais sont en vigilance crue inondation pour cette journée. Un ciel gris de courtes éclaircies cet après-midi une température à 15 degrés ce qui est plutôt clément. L'île d'Elles on craint encore des débordements alors surtout sur cette commune mais également sur la Ronde ou encore à Marant. Là les niveaux risquent d'être assez élevés notamment au moment de la pleine mer. Les coefficients restent encore très importants. La carte de vigilance la voici. La Gironde la Charope maritime ainsi que la Vendée sont concernés par cette vigilance orange crue. Confluence Dordogne-Garonne pour le département de la Gironde la Sèvres-New-Orthèse pour les deux départements atlantiques vous le voyez et puis plus au nord c'est la Seine-Aval pour le département de l'Eure qui est concerné surtout sur le secteur entre Rouen et Duclair ainsi que la Seine-Maritime et puis le Pas-de-Calais avec toujours la Canche qui pose de gros problèmes des niveaux extrêmement hauts. Il faut savoir que les coefficients de marée contrarient l'évacuation de ces eaux et c'est pour ça aussi que les niveaux restent très élevés surtout au moment de la pleine mer on est sur de très forts coefficients. pour cette journée coefficient 116 117 certainement les coefficients les plus forts de cette semaine demain matin ça devrait redescendre très légèrement coefficient à 115 pour la pleine mer et puis la deuxième pleine mer elle devrait être à 111 donc les coefficients devraient baisser on espère que la situation va s'améliorer en attendant ces six départements demeurent en vigilance orange. On repasse par notre carte pour une deuxième destination nous allons partir cette fois à Entregue sur Truyer c'est en Aveyron c'est une photo de Céline étonnante cette photo d'ailleurs avec un ciel assez chargé les nuages qui restent accrochés au relief du massif central regardez les conditions prévues cet après-midi sur le département de l'Aveyron Entregue sur Truyer la température extrêmement clémente les 17 degrés seront atteints températures d'ailleurs qui sont en hausse pour les régions de la moitié sud avec une vague de douceur qui va surtout gagner qui sera plus probante sur le pourtour méditerranéen nuages et éclaircies tout comme à l'image de cette matinée pour cet après-midi merci à vous Valérie petit rayon de soleil qui va bien on enchaîne en vidéo bonjour Valérie quel temps fait-il à Cruviers-Lascourt c'est dans le Gard bonjour Marine bonjour Laurent donc aujourd'hui nous sommes à Cruviers-Lascourt dans le Gard donc voilà aujourd'hui une belle journée de printemps s'annonce avec un ciel bleu magnifique des températures très clémentes donc j'espère que le week-end sera de même car on aime passer les moments dehors et c'est agréable donc on en profite un maximum je vous souhaite une bonne journée on vous comprend Valérie nous aussi alors c'est vrai que le ciel on n'avait pas vraiment l'occasion de se rendre compte de sa couleur parce que là tout est très surexposé mais vous nous confirmez qu'il fait beau oui il y a du soleil au rendez-vous on va avoir l'animation satellite pour commencer avec le déroulement nuageux à l'arrière les nuages bas très nombreux nouvelles perturbations qui rentrent tout doucement ce sont des nuages bas ça circule sur le nord-ouest et c'est un plafond bas beaucoup d'humidité ailleurs quelques éclaircies se dessinent certaines en fin de matinée vous le voyez du sud du bassin parisien jusqu'à l'histoire de la Loire et puis au sud là c'est bien clair jusque vers la Corse la situation pour cet après-midi voici à quoi ça va ressembler les nuages toujours très nombreux cette pellicule d'humidité pour une large moitié nord qui va déborder jusque vers le nord de la Nouvelle Aquitaine du bassin d'Arcachon en allant jusqu'au lac d'Annecy on va retrouver là de belles éclaircies du plein soleil sur l'arc alpin alors attention le risque d'avalanche est important on a évoqué les chutes de neige notamment sur le massif central et au Mont d'Or sur le massif alpin là on va retrouver les départs spontanés d'avalanche donc soyez extrêmement prudents quelques nuages quelques cumulus de beau temps pour l'agglomération niçoise localement sur l'ouest de la Corse et puis la perturbation qui tangente vous le voyez beaucoup d'humidité mais des pluies relativement faibles avec du vent de secteur ouest-sud-ouest près des côtes 50 km à l'heure 70 voire sur le Pas-de-Calais les températures de cet après-midi les voici avec un mercure qui remonte je vous parlais de grande douceur sur les départements méditerranéens ça se confirme vous le voyez à Montpellier avec 24 au thermomètre cet après-midi on n'en sera pas loin sur les Bouches-du-Rhône 22 pour cette journée entre les deux l'agglomération Paloise ou bien pour les Tarbais et les Tarbais avec 20 degrés au thermomètre 13 la minimale ça reste clément tout de même pour la saison même si ce sera la température la plus basse ce sera à Honfleur Cherbourg, Brest ou encore La Rochelle voici maintenant le temps pour demain matin avec au réveil les nuages toujours très nombreux une zone un peu plus active vous le voyez du bassin parisien jusqu'aux frontières avec la Belgique et l'Allemagne avec là des pluies qui seront régulières mais faibles retour d'Ecarcy près de la Manche le vent toujours assez rapide de secteur ouest sur la Baie de Somme beaucoup d'humidité jusque vers l'océan ciel voilé considérablement d'ailleurs du midi toulousain jusqu'au Val-de-Saône et puis au sud là ce sera nettement plus lumineux puis le soleil réservé vous le voyez pour le nord des Alpes les brumes côtières autour de la Méditerranée l'évolution dans le courant de l'après-midi avec au meilleur de la journée vous le voyez le soleil toujours voilé de la partie est des Pyrénées jusqu'au littoral méditerranéen la Corse toujours quelques brumes côtières par manque de vent c'est vrai que cette humidité va stagner localement et puis on va retrouver ce temps très humide surtout sur le nord-est avec des pluies locales et faibles elles seront plus épisodiques ces pluies sur le nord-ouest mais là renforcement du vent signalé sur la Haute-Normandie jusqu'au Pas-de-Calais avec des pointes jusqu'à parfois 100 km à l'heure sur le littoral vent marqué également sur le reste des côtes de la Manche petite poche d'éclaircie pour une partie du Val-de-Loire les températures pour demain matin les voici minimales de 5 degrés à Aurillac 6 degrés pour Quimper ou encore à Grandville 11 pour la capitale jusqu'à 12 degrés ce sera la maximale nationale d'ailleurs pour Strasbourg et sa région puis dans le courant de l'après-midi au programme des températures qui elles vont légèrement fléchir cela dit ça restera extrêmement doux sur le sud et le sud-est jusqu'à 21 degrés attendus pour le Dauphiné ou encore la moyenne et basse-vallée du Rhône 13 pour la capitale tout comme à La Rochelle 16 degrés à Pau ainsi qu'à Besançon voici maintenant les températures pour vendredi des nuages un peu plus nombreux mais dans l'ensemble une très nette amélioration ça restera toutefois accroché sur le relief des Pyrénées avec quelques plus faibles et puis le soleil pour les régions les plus au sud léger voile nuageux en Méditerranée discret parce que le vent soufflera jusqu'à 70 km à l'heure pour le Mistral et puis au nord nuages et belles éclaircies métaux un peu plus encombrés de la presqu'île du Cotentin jusqu'à la pointe Finistère ou encore jusque vers l'estuaire de la Loire les températures de vendredi on regarde ce que ça va donner au réveil légères baisses un petit 1 degré vous le voyez en altitude pour Aurillac 5 pour la capitale tout comme pour le Finistère Bagnoules ainsi qu'à hier et puis vendredi après-midi les températures elles légères baissent cela dit on atteindra tout de même la barre des 20 degrés sur le littoral varois vous le voyez 14 degrés pour l'agglomération lyonnaise 13 degrés pour Saint-Nazaire ou encore la capitale 11 degrés ce sera la température à Valenciennes et le temps du week-end maintenant alors le temps de ce week-end regardez le temps pour la journée de samedi c'est bien au sud avec le soleil largement présent toujours cette petite zone nuageuse faiblement pluvieuse qui concernera vraiment les régions les plus au nord avec quelques plus faibles au programme les essuie-glaces devraient balayer les pare-brises ailleurs ce sera par intermittence avec un ciel assez chargé vous le voyez température stable 12-14 degrés pour la journée de dimanche maintenant on va retrouver du soleil sur les régions de l'Est vous le voyez des températures en progression 14-17 degrés le vent de secteur Est-Sud-Est devrait alimenter en temps un peu plus humide les régions bordant le golfe du Lyon puis sur l'Ouest on a toujours cette perturbation qui va tangenter avec surtout des plus faibles près de la Manche ou encore sur la Bretagne ainsi qu'une partie des côtes atlantiques si vous nous rejoignez les températures vous le voyez 14-17 degrés ça restera extrêmement doux pour la saison on enchaîne avec le début de semaine prochaine la journée de lundi elle avec une météo qui sera grise et pluvieuse on a l'un de la Bourgogne jusqu'au Pyrénées quelques plus faibles et locales des pluies intermittentes de part et d'autre avec une ambiance très nuageuse et cette fois-ci les plus belles éclaircies elles sont espérées vous le voyez sur le Nord-Ouest près de la Manche température sans grand changement le vent d'Est se lèvera vous le voyez en Méditerranée le début de le milieu de semaine prochaine mardi-mercredi nous retrouvons une belle amélioration et franche avec des conditions anticycloniques de retour sur les régions de la moitié nord dégradés nuageux et toujours une alimentation en air humide sur le Roussillon le Languedoc et quelques flocons de neige sur la barrière pyrénéenne température douce pour la journée de mercredi vous le voyez 16-18 degrés l'anticyclone commencera à s'installer confortablement du plein soleil quelques cumulus tout au nord ou encore tout au sud mais une météo qui sera printanière et on croise les doigts pour que cet anticyclone s'installe pour de bon bon s'il faut qu'on fasse vite ça se passe de commentaires j'en ai de jeudi vous voyez plein soleil pas de vent température 16-20 degrés les prévisions avec un excellent niveau de confiance on est à 4 sur 5 pour la journée de vendredi prévision à 9 jours 14-19 degrés toujours du plein soleil sur l'ensemble du territoire l'éphéméride nous sommes aujourd'hui mercredi 11 mars nous allons gagner 4 minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons Sainte-Rosine et rendez-vous dès maintenant sur nos réseaux sociaux pour le direct demain c'est à 12h55 très bonne journée à tous à demain